Depuis la version 14 de DaVinci, Fairlight est intégrée dans le logiciel, et c'est une des références dans le domaine du mixage audio. On n'insistera jamais assez sur l'importance du son dans un film, c'est au moins aussi important que l'image si ce n'est plus. Le spectateur sera toujours plus tolérant avec une image ratée qu'avec un son raté, et juste avec une ambiance sonore vous pouvez modifier radicalement la nature d'une scène. Le mixage va donc consister à régler le niveau de vos différents clips, de vos différentes pistes audio, de les égaliser et d'y ajouter des effets si nécessaire pour créer une atmosphère sonore comme l'étalonnage peut créer une ambiance visuelle. Comme dans l'épisode précédent, j'ai désactivé la sortie audio de DaVinci, donc vous n'entendrez pas les clips mais vous verrez sur les vues maîtres. Ici, leur niveau sonore. Comme dans les autres pages, vous avez différentes fenêtres. Toujours votre bibliothèque de médias, la bibliothèque d'effets qui elle s'affiche ici, et comme vous le voyez, vous avez par défaut un nombre conséquent d'effets disponibles. Des égaliseurs, une reverb, un réducteur de bruit, etc. Et comme Fairlight est compatible avec les plugins VST, qui est un des formats les plus populaires, vous pouvez rajouter des effets que vous aurez téléchargés. Il y en a des payants mais aussi de nombreux qui sont gratuits et qui peuvent vous permettre d'enrichir votre bibliothèque d'effets. Ici, vous avez la fenêtre d'index avec un onglet marqueur assez intéressant. Parce qu'il peut se passer des jours ou même des semaines entre le montage et le mixage. Si au moment du montage, vous avez une idée pour le mixage, vous pourrez créer un marqueur et y ajouter des notes comme on l'a déjà vu. Et ensuite, dans la fenêtre d'index, vous allez retrouver ce marqueur qui peut servir de pense bête. Ou même laisser ses notes pour la personne qui va mixer si ce n'est pas vous. Et si je double clique sur mon image, la tête de lecture va se positionner automatiquement sur le marqueur correspondant. Dans la fenêtre vue-mètre, vous avez les vues-mètres pour chacune de vos pistes. Et ici, votre moniteur pour visualiser la timeline. Vous pouvez le détacher en cliquant sur cette icône et le redimensionner. Ici, votre mixeur pour vérifier et régler les niveaux de vos différentes pistes et de votre sortie finale. Vous pouvez ajouter des effets comme pour les clips ou encore égaliser le son. Puis votre palette d'outils et de transport ici. Et enfin, votre fenêtre avec les pistes son de votre timeline. Vous pouvez augmenter la hauteur des pistes ici. Et zoomer dans la timeline avec le même raccourci que dans la page montage. Dans les options d'affichage, vous pouvez afficher votre timeline image pour visualiser vos différents points de montage. Et avec un clic droit sur cette partie, je peux créer des nouvelles pistes audio. Mono, stéréo, etc. Toujours avec un clic droit, je peux déplacer ma piste vers le haut ou vers le bas pour une meilleure visibilité de l'ensemble. Pour commencer, il faut bien différencier le montage son du mixage. Le montage son consiste à placer vos différents éléments sonores, de la musique, débrouillage ou autre, dans votre timeline en accord avec l'image. En général, il est assez utile de regrouper les types de son par piste. Évitez d'avoir sur une même piste audio de la voix et plus loin de la musique. Mais réservez une ou plusieurs pistes pour chaque type de son. Alors vous pouvez faire ce travail d'organisation directement dans la page Fairlight, mais je ne vous le conseille pas parce qu'elle n'est pas fondamentalement conçue pour ça. Vous serez beaucoup plus efficace en le faisant dans la page montage qui elle est prévue pour ça. Ceci dit, même si le gros du travail de montage son aura été fait en amont, vous aurez toujours quelques éléments sonores à rajouter au mixage, des clips à couper, à déplacer, et je vais donc vous montrer quelques outils pour ça. Je commence par rajouter une piste stéréo, puis une piste mono. Lorsqu'au mixage vous manipulez du son synchro avec l'image, vous pouvez très vite le décaler et perdre cette synchro. Si je veux déplacer ce clip sur la piste inférieure, je clique dessus et je le fais glisser sur ma piste. Mais j'ai de fortes chances de le décaler de quelques images sans même m'en rendre compte. Donc pour déplacer le clip sans le décaler dans la timeline, vous maintenez la touche majuscule à enfoncer pendant que vous le déplacez. Et ainsi vous ne risquerez plus de le décaler. Ou encore vous le sélectionnez et tout en maintenant la touche alt ou option sur mac enfoncée, vous le déplacez avec flèche haut ou flèche bas. Vous avez aussi l'outil de sélection des plages ici, c'est le raccourci R. Avec cet outil, en maintenant le bouton de la souris enfoncée, je trace un cadre et ça définit une sélection avec un point d'entrée et un point de sortie, comme avec les raccourcis I et O. Ensuite en passant sur cette sélection, quand le curseur prend cette forme de main, je déplace légèrement ma souris et cela crée des points de coupe autour de cette sélection. L'outil sélection de plage est aussi utile lorsque vous travaillez sur un clip ou sur une portion de clip afin de pouvoir l'écouter en boucle sans avoir à recaler manuellement la tête de lecture au début du clip à chaque fois. Une fois ma plage sélectionnée, j'active le mode lecture en boucle ici et j'utilise le raccourci alt plus slash du pavé numérique ou option slash sur mac. Si vous n'avez pas de pavé numérique comme sur beaucoup de portables, vous pouvez toujours redéfinir ce raccourci dans le menu de personnalisation du clavier.